J'espère que cette fois-ci le débat est clos et qu'il ne sera pas remis sur la table. Nous sommes au Parti Socialiste, nous y restons. Nous voyons bien que notre famille politique traverse un moment de crise profonde. Je pensais que le vote était une façon d'en sortir. Cela n'a pas été souhaité par les deux candidats face à face le 19 janvier. Et donc, ce qui a été convenu, c'est que je prenne la présidence du Conseil national, qui est le Parlement du Parti, qui respecte à proportion l'ensemble des motions, puisque le Parlement du Parti est constitué de conseillers nationaux à proportion des 20%, 30% et 49%. Et donc, c'est cette présidence-là que j'aurai, et avec bien sûr l'ambition de redonner au Parlement sa vocation, qui est celle aussi de porter et voter les orientations du Parti Socialiste, dans le respect des pourcentages de chacun, évidemment. Il y a un rassemblement des socialistes, en tout cas. Et nous, nous avons la clarté de ce que nous souhaiterions qu'ils deviennent majoritaires. Mais c'est celle que... Du coup, est-ce que je dois dire que ça a déjà été pris ? C'est ma réponse. Non. C'est un congrès qui permet de sortir avec une capacité de travailler. Et c'est ce que je n'ai pas voulu empêcher. J'aime beaucoup cette femme. C'est ce que je n'ai pas voulu empêcher, c'est la clarté. C'est qu'on puisse travailler ensemble. Et j'ai compris que si... Et que la présidence du Conseil national permettait à nous de nous remettre tous au travail, parce que c'est l'essentiel. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il nous fallait reconstruire un corpus idéologique. Et j'espère bien que cette composition va permettre de le faire. Et j'espère que c'est l'essentiel.